Nous avons pu voir que la disparition des chaînes de montagne était associée au processus d'érosion, c'est-à-dire au mécanisme d'altération mécanique et chimique qui faisait disparaître progressivement les reliefs pour qu'une chaîne de montagne, petit à petit, devienne une plaine. C'est pour ça que les chaînes de montagne récentes ont des reliefs en surface et une importante racine cristale, donc une croûte continentale très épaissie, tandis que les chaînes de montagne anciennes sont en fait des plaines avec une absence de relief en surface, une absence de racine cristale en profondeur et une épaisseur de 30 km. Cet amincissement de la croûte continentale est essentiellement dû à un enlèvement de la matière et cet arrachement de la matière, c'est l'érosion qui fait intervenir les processus mécaniques de l'altération mécanique et chimique, donc de l'altération chimique avec notamment l'hydrolyse et la dissolution. Si l'érosion est le processus principalement responsable de la disparition des reliefs, il n'est pas le seul. Il y a également des processus tectoniques comme l'effondrement gravitaire. Et pour vous illustrer l'effondrement gravitaire, je vais vous parler de camembert. Pourquoi pas ? Donc imaginez, on vous a ramené du camembert que vous avez posé sur une table et il fait chaud. Vous avez un camembert posé sur la table, mais ce camembert est contenu dans sa boîte. Et vous avez un camembert exactement de même volume, mais celui-là a été sorti et posé directement sur la table et il fait chaud dans la pièce. Ici, le camembert va progressivement s'étaler. Pourquoi ? Parce qu'il va s'effondrer sous l'effet de son propre poids. Et sous l'effet de son propre poids, il s'effondre. Et ces causes de l'effondrement sont les forces de volume qui sont liées à son volume. Plus le camembert va être haut et occuper un gros volume, plus ses forces de volume sont importantes et plus il aura tendance à s'étaler. Ici, les forces de volume sont responsables de l'étalement du camembert et de l'effondrement du camembert sous son propre poids. Ici, le camembert a exactement le même volume et il est exactement soumis à la même température. Par conséquent, pour ce camembert, les forces de volume sont les mêmes. Et comme les forces de volume étaient responsables de l'effondrement du camembert sur lui-même, ici, cela devrait être le cas, le camembert devrait également s'effondrer sur lui-même puisque les forces de volume sont les mêmes. Cependant, ce n'est pas le cas. Ici, le camembert ne s'effondre pas et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il est contenu dans sa boîte. Cela veut dire que la boîte exerce en retour des forces qui retiennent le camembert et l'empêchent de s'étaler, de s'effondrer sur lui-même. Ces forces qui empêchent le camembert de s'effondrer sur lui-même s'exercent dans cette direction-là, dans ce sens-là. Ce sont ce qu'on appelle les forces aux limites. Ici, si le camembert ne s'effondre pas sous son propre poids, c'est parce que les forces aux limites sont supérieures ou égales aux forces de volume. Et comme elles sont supérieures ou égales, les forces de volume ne prennent pas le dessus, le camembert ne s'étale pas. Ici, on a retiré le camembert de sa boîte. Par conséquent, les forces aux limites sont nulles puisqu'il n'y a pas de boîte. Et donc ici, les forces de volume sont supérieures aux forces aux limites. Et lorsque les forces de volume sont supérieures aux forces aux limites, le camembert s'étale. Ok, et nous on est en train de parler d'une chaîne de montagne, pas du tout de camembert, mais vous allez pouvoir voir que pour une chaîne de montagne, on peut observer le même genre de mécanisme. Et c'est ce que l'on appelle l'effondrement gravitaire. Qu'est-ce qui a causé l'épaississement de la croûte dans une chaîne de montagne ? Ce sont les forces de compression dans un contexte convergent qui ont provoqué un raccourcissement et un épaississement de la croûte continentale, référent ça des reliefs qu'on observe dans les chaînes de montagne. Pourquoi cette chaîne de montagne s'est formée ? C'est parce qu'au limite, il y avait un contexte de convergence qui provoquait de la compression, et cette compression a provoqué une augmentation de l'épaisseur de la croûte continentale. Donc, ce contexte convergent, ces forces de compression, ici, ce sont bien nos forces aux limites. Et petit à petit, la chaîne, en s'épaississant, a vu ses forces de volume augmenter, puisque plus la chaîne était haute, plus le poids de la chaîne était grand, et plus les forces qui tendaient à faire effondrer la chaîne sous son propre poids augmentaient. Mais si la chaîne de montagne a continué de grandir, si l'altitude des reliefs a continué d'augmenter, c'est parce que pendant toute l'histoire de la collision, les forces aux limites, les forces de compression, étaient supérieures aux forces de volume, ce qui a permis à la chaîne de s'épaissir progressivement. Donc, pendant toute l'histoire où la chaîne est en train de grandir, de se former, les forces aux limites dans la chaîne sont supérieures aux forces de volume. Mais si ces forces de compression diminuent, si la convergence s'arrête, on peut avoir une diminution des forces aux limites. Et donc, si ces forces aux limites, si la convergence diminue et que la compression diminue, les forces aux limites vont diminuer. Sauf que la chaîne est très épaissie du fait de la compression passée qui a provoqué l'épaississement par des chevauchements, des plis, des failles inverses. Et donc, lorsque les forces aux limites vont diminuer parce que la convergence se ralentit ou s'arrête, on va avoir les forces de volume qui vont devenir supérieures aux forces aux limites et la chaîne va s'effondrer sous son propre poids. Et c'est ça que l'on appelle l'effondrement gravitaire. Effondrement, ça dit bien ce que ça veut dire. Gravitaire, c'est lié au poids de la chaîne de montagne. Et cet effondrement gravitaire, comme les roches de la croûte continentale ont un comportement rigide et cassant, on va avoir donc des forces qui vont avoir tendance à provoquer de l'extension puisqu'on a bien un écartement. Et comme les roches sont cassantes, il va y avoir des failles normales qui vont apparaître. Et c'est pour ça qu'on parle de processus tectonique. Donc, à la fin de la vie d'une chaîne de montagne, la convergence diminue ou s'arrête, les forces aux limites diminuent, les forces de volume prennent le dessus et la chaîne s'étale sous son propre poids. C'est l'effondrement gravitaire. Cet étalement provoque des forces d'extension. Et comme la croûte est cassante, la croûte va rompre, ce qui va provoquer l'apparition de failles normales. Et la chaîne va progressivement diminuer en aptitude sous l'effet de cette extension que l'on appelle l'effondrement gravitaire. Donc, en plus des processus d'érosion qui font disparaître progressivement les chaînes de montagne, il y a également des processus tectoniques comme l'effondrement gravitaire. Merci.